Nani Azouzi, on vient de voir un film assez émouvant ici, qui met en scène la petite fille de vos amis, les couturiers. Quelle impression vous, après 41 ans, passer ici aux Elysées, alors que ce cinéma est repris maintenant par la Fédération des Oeuvres Laïques ? 31 ans de festival aussi, parce que ça fait 41 ans que je travaille, j'ai commencé au Select, qui était aussi géré par l'association Les Amis du Cinéma, qui a arrêté sa mission au 31 août 2022. C'est toute une histoire du cinéma à Brons ? Complètement. Et j'ai plein de souvenirs, et notamment l'organisation de ce festival, qui me tient beaucoup à cœur, parce que je l'ai créé, avec ma première directrice, Colette Perinet. Et je ne peux pas imaginer ne pas être là pendant le festival. Et continuer à programmer des films, à faire venir des équipes, c'est le sens du travail. Quand on aime le cinéma et quand on aime ce qu'on fait. Quand il a été lancé « Drôle d'endroit pour des rencontres », quand il a été lancé, c'était quoi l'objectif ? C'était de faire découvrir d'abord les premiers films. Et alors, on restait sur les films français, parce que c'est le cinéma français, qu'on est à l'honneur. Et c'est surtout les premiers films, à la base, on avait écrit ça comme ça. Et ça a été le cas pendant plusieurs années. Et ensuite, on a eu de plus en plus de stars, entre guillemets. Oui, des stars, parce qu'on est Paul Miller, on a eu Bertrand Bluyer, on a eu Claude Brasseur, Claude Riche, Brissot, Sandrine Bonner, beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens et de réalisateurs. Et d'ailleurs, de jeunes réalisateurs comme François Ozon, qui est venu pour son premier film ici, et qui a la carrière qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà. Zindine Soalem, qui est le second rôle de Cédric Lapiche dans tous ses films, est un habitué des lieux, et c'est devenu un ami en plus. Donc voilà. Mais toujours un grand, grand plaisir d'organiser ce festival. Alors, une petite question. Il n'y aurait pas de cinéma à Bron ? Vous avez évoqué le Select, on se rappelle la bagarre pour que le cinéma ne ferme pas, dans les années 80. Il n'y aurait pas de cinéma à Bron s'il n'y avait pas derrière une équipe, une association d'amateurs, d'amis, d'amoureux du cinéma. Tout à fait. Et la ville de Bron de l'époque, le maire de l'époque, monsieur André Souzy. Jusqu'à Jean-Jacques Quéran. Oui, oui, mais c'est André Souzy qui a aidé et qui a construit ces deux salles pour qu'on puisse avoir un vrai cinéma en centre-ville, avec deux grandes salles, deux belles salles. Un grand hall, un bar. Voilà, c'est grâce aussi à la mairie. Mais c'est d'abord grâce à la bataille d'un collectif qui est né en 1978, avant d'être l'association des amis du cinéma. C'était un collectif. Ce collectif a travaillé d'arrache-pied avec des directeurs de centres sociaux, des directeurs d'MJC, des directeurs de maisons de quartier. Et c'est comme ça que l'association des amis du cinéma a été créée et qui a été au JO, au journal officiel, en juillet 1980. Vous n'allez être plus ici, à la direction de cette salle, mais vous allez rester une amoureuse du cinéma. Vous allez revenir voir des films un peu partout. Tout à fait. Oui, parce que quand on a fait 41 ans de sec, toute sa carrière dans un cinéma, on ne peut pas du jour au lendemain évacuer ça d'un verre de manche. Je continuerai à aller au cinéma dessus.